Bonjour, c'est Olivier D'Artigol, le porte-parole du Parti communiste français. Nous sommes aujourd'hui à Bobigny, devant le tribunal de grande instance, avec Issa, Yanis et Mohamed. Est-ce que vous pouvez, vous êtes à l'origine sur les réseaux sociaux du beau rassemblement en solidarité à Théo et à tous les jeunes victimes des violences policières, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé et où vous en êtes aujourd'hui ? On est très fiers de ce qu'on a réussi à organiser, le fait que plus de 2000 personnes soient venues manifester avec nous pour lutter contre toutes les violences policières, toutes les formes de discrimination, tous les abus, toutes les pratiques humiliantes qu'ils font, qu'ils utilisent pour nous humilier en public en fait. On est contents parce que c'est pas que des jeunes qui eux-mêmes sont victimes qui sont venus, il y a des jeunes, des vieux, des gens de Paris, des bandes des arts, des gens de tout style, de tout âge, de toute raison. Et c'est ça qu'on retient, c'est vraiment, tout le monde était là pour dénoncer les violences policières, même des gens qui n'ont jamais subi de leur vie et arrivent à venir les dénoncer. C'est vraiment une réussite pour nous. Yanis, toi, ton expérience ? Moi, je trouve que c'était un très beau rassemblement, avec un beau fond politique derrière, des vraies valeurs et un vrai combat à apporter, notamment sur ce qu'on vit au quotidien, les contrôles à répétition, la nouvelle loi sur l'élargissement de la légitime défense et l'anonymat des enquêteurs. Je pense que c'est pas possible. Il faut se battre contre cette loi, il faut une mention de censure et des nouvelles mesures politiques aussi pour nous protéger, telles que la loi contre le contrôle, avec le récipicé contre le contrôle au faciès. Mohamed, tu es le secrétaire local du Parti communiste français. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire, aujourd'hui ? Ce que j'ai à dire, je réitère que c'est un beau rassemblement et que maintenant, il faut le traduire en acte politique fort. Le rassemblement de Bobigny va faire date. Et moi, j'en appelle maintenant, en tant que responsable politique, à toute la classe politique de gauche, il est maintenant nécessaire qu'on ait un débat sérieux sur les questions des violences policières et sur les quartiers populaires. C'est pour ça que je souhaite inviter tous les candidats à la présidentielle de gauche et tous les responsables politiques de la classe politique de gauche à un débat sérieux, ici à Bobigny, sur ces questions-là. Et je sais que Pierre Laurent a répondu déjà présent. Et j'en appelle à tous les candidats pour avoir vraiment un vrai débat sur ces questions-là qui intéressent la jeunesse, parce que la jeunesse souhaite être entendue dans ce pays. On vient trop souvent nous voir, effectivement, lorsque ça ne va pas. Mais quand tout va bien dans ce département, on n'en parle pas. J'ai l'habitude de dire, même si c'est pour montrer un petit peu, braquer un peu le projecteur sur le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le département des paradoxes. Le premier des paradoxes, c'est que vous êtes dans un département riche. C'est le cinquième contributeur au PIB, avec des populations fragiles, si on regarde les critères de la carte. Le deuxième paradoxe, c'est qu'on est dans un département qui crée de l'emploi. C'est le premier en termes de création d'emplois d'Île-de-France, mais plus de 50% de ces emplois ne profitent pas à ces habitants. C'est aussi pour cette raison que j'ai l'habitude de dire respect, dignité et égalité. Pas égalité des chances, mais égalité des droits. Le Parti communiste français met trois propositions sur la table. La première concernant les contrôles au faciès, le récipicé lors des contrôles d'identité. C'est la solution, c'est expérimenter dans les pays, ça marche. Deuxièmement, finir avec ces brigades spécialisées de terrain. Nous voulons une police de proximité, formée, encadrée, qui fasse un travail de médiation, de sensibilisation. Et donc il faut aussi la création de 20 000 postes d'agents et de gendarmes. La troisième proposition, c'est un plan national de lutte contre le racisme, contre les discriminations racistes. Là aussi, il y a besoin de formation, de sensibilisation, de campagne d'éducation, de formation, notamment des agents de la fonction publique. Avec ces trois leviers, nous pouvons agir rapidement. Et nous souhaitons que le débat ait lieu sur ces questions-là pour les élections présidentielles et législatives. Merci.